Bonjour Cédric, comment tu vas ? Ça va, impeccable, cool. Super, merci beaucoup. Je te remercie d'avoir accepté notre invitation. C'est un réel plaisir pour nous de t'accueillir. C'est un honneur toujours de recevoir des vrais compétiteurs, des guerriers. Vraiment, toi qui as une carrière aujourd'hui de plus de 50 combats professionnels. Tout d'abord, je voudrais te remercier d'être là. Merci, merci à vous de nous suivre. C'est avec grand plaisir. C'est nous qui sommes honorés de ta présence. Est-ce que tu peux te présenter pour des gens qui ne te connaissent pas encore, s'il en existe, de parler un peu de toi, de ton parcours, de ta carrière, pour te présenter en deux mots ? Moi, c'est Cédric Vitu, j'ai 34 ans aujourd'hui. J'ai fait mes débuts pro à 20 ans. J'ai 51 combats pro, j'ai 47 victoires. J'ai été trois fois champion de France, champion de l'Union européenne, quatre fois champion d'Europe. J'ai disputé une demi-finale mondiale. Et j'ai disputé deux championnats du monde que j'ai perdus. Oui, contre Castano notamment. Castano et Michel Soro. C'est ça. Aujourd'hui, comment tu te caractérises ? Alors moi, j'ai l'image de toi d'un guerrier valeureux, vraiment quelqu'un de courageux. Aujourd'hui, quelles sont tes qualités premières ? Quelles sont les qualités que tu estimes en tant que boxeur dans ton style ? Comment tu te le décris ? Moi, je suis plus un styliste. On va dire que je suis plus un styliste qu'un puncheur. Aujourd'hui, dans les combats que tu as faits, est-ce que tu peux nous raconter, à ton sens, le plus beau combat que tu as réalisé ? Avec la meilleure prestation sportive. Le plus beau combat, je pense là où j'ai été vraiment le plus concentré et puis c'était une de mes plus belles victoires. C'est ma première défense de titre de champion de France contre Christophe Canclos. Oui. Elle n'a pas été télévisée, ce combat, mais personne ne s'en souvient parce qu'elle n'a pas trop été médiatisée. Mais Christophe Canclos, c'était un exemple pour moi quand j'étais jeune. Et là, je me suis retrouvé face à lui pour la défense de mon titre de champion de France. Et là, j'étais vraiment concentré des 10 rounds. Ça fait que pour moi, c'est l'un de mes plus beaux combats. Mais c'est tellement que j'avais peur en fait. D'accord. Très bien. Dans les plus grands faits de ta carrière, tu as 4 championnats d'Europe aujourd'hui. Peux-tu nous dire comment tu as vécu déjà ce premier événement, ce grand événement, que tu as boxé 4 fois contre des Espagnols, je crois. Peux-tu nous raconter l'état d'esprit dans lequel tu étais à ce moment-là, quand tu les as boxés et que tu les as battus ? J'ai fait 5 championnats d'Europe en tout parce qu'il y a Souda de Manchester contre Rapchenko. Oui. J'avais été boxer à Manchester. Et puis, voilà, j'avais été un peu volé là-bas. Bon, après, je n'avais pas fait la différence pour prendre le titre et celui de W.C. Silver. Donc, voilà. Ensuite, j'ai dû aller retourner en Italie pour chercher le titre. Oui, à Breccia, c'est ça ? À Breccia en Italie face à un boxeur invaincu. Oui. C'était compliqué. Et puis là, pareil, premier round, je ne sais plus. Il y avait son public avec lui, c'était compliqué. Oui. Je suis prêt à abandonner. Je suis prêt à abandonner au moins au quatrième, je crois. Je dis, bon, ils vont me voler. Je lui mets un, deux, trois et personne, je n'entends pas de bruit. Il met un, deux dans les gants, j'entends. Oui, je dis, oui, ça va, Manchester, ça va recommencer. Oui, voilà. Mais bon, après, j'ai dit, bon, c'est soit moi, soit lui. Je suis allé à la guerre. J'ai dit, c'est soit ça ou soit je suis dans la merde. Et puis, j'ai réussi à le mettre KO au 11ème. C'est bien. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a des choses que dans ta carrière, alors il y a des trucs sûrement que tu vas apprécier, des trucs que tu vas regretter. C'est quoi le plus grand regret si tu en as un aujourd'hui dans ta carrière ? Franchement, je n'ai aucun regret. Je n'ai aucun regret. Je savais pourquoi, comment j'allais. Même pour mon dernier combat, je n'ai aucun regret. On n'a rempli Bercy. Je savais dans quelles conditions j'allais et pourquoi. Donc, je n'ai aucun regret. Après, si je peux avoir un regret, c'est de ne m'être jamais entouré de professionnels. Je suis arrivé, j'ai eu ma carrière en m'entraînant dans des petits gymnases municipaux avec les moyens du bord et mon père. C'est comme si aujourd'hui, je jouais à Creil pour jouer contre le Real de Madrid ou Barcelone. Aujourd'hui, si je veux continuer ma carrière, c'est pour m'entourer de professionnels. Sinon, je ne sais même pas la peine que je revienne. D'accord. Pour parler justement de ton actualité, moi, je suis tes réseaux sociaux. Tu as pensé récemment que tu souhaitais continuer à boxer. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus là-dessus ? Oui, je ne peux pas m'arrêter sur ça. J'ai réfléchi depuis ma défaite. Je me dis que ce n'est pas possible. Je vois le soutien que les gens m'apportent. Il y a tout ça. Je ne peux pas m'arrêter sur ça, en fait. Je vais m'entourer de professionnels et puis essayer de revenir. Voilà. Et quel est le niveau… Je ne sais pas ce qui se passera. Quel est le niveau d'objectif que tu te fixes dans ton retour ? Tu veux faire un combat ou deux pour finir sur une victoire ou tu veux aller rechercher un titre ? Ah non, moi, si je reviens, ce n'est pas pour rien. C'est pour aller chercher des titres. Mais je vais prendre le temps de revenir fort, de me perfectionner, de travailler sur les aspects où j'étais nul, où j'ai un peu négligé. Mais bon, après, je savais comment et voilà ce que je dis. J'ai envie de devenir professionnel. J'ai 51 combats pro sans jamais avoir été professionnel. Ah oui. Aujourd'hui, est-ce que pendant le confinement, comment tu t'organises au quotidien ? Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ? C'est la misère. C'est la misère. J'avais une contracture au mollet il n'y a pas le temps et là, ça fait 3-4 footings que j'arrive à faire. Je cours, je fais des pompes, je fais un peu de muscu, un peu de shadow, mais c'est compliqué. Oui, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Pour parler un peu technique d'entraînement, est-ce que tu peux donner un peu d'informations sur la façon dont tu t'entraînes ? Combien de fois par semaine s'il y a une échéance de prévu ? Combien de temps avant ? C'est composé de quoi ? J'aimerais bien connaître le contenu des séances que tu fais. Tout dépend de là où je vais pour me préparer. Je m'entraîne le matin, une heure et demie. Là où j'étais, dans la préparation, on faisait à Valence. On faisait un peu de sac, un peu plus boxe, l'aspect boxe, explosivité au sac. Voilà, tout ça, un peu sparring. Et le soir, on faisait séance de piste, séance de côte. D'accord. Voilà, plus physique le soir. Très bien. Tu nous as parlé de ton actu, tu vas remonter sur le ring avec sûrement des belles propositions, j'imagine, pour toi. Est-ce que tu penses déjà ou ce n'est pas encore... Ouais. Est-ce que tu penses déjà à l'après-carrière ou pour toi, ce n'est pas un truc concret et tu n'es pas préparé à ça où déjà tu as des plans pour savoir ce que tu dois faire dans ta reconversion ? Pour tout vous avouer, il y a 4-5 ans, vous m'aurez parlé d'après-carrière. Dans ma tête, je n'y pensais pas du tout. Aujourd'hui, ça fait deux ans que juste après ma défense, avec Castagneau, avant, tu m'aurais dit tu vas faire quoi après la boxe ? Dans ma tête, j'aurais dit je vais être choper du monde, je vais compter mes sous. Tu vois ? Aujourd'hui, je crois que ce n'est pas le cas. Pas tout à fait ça. Non, et puis même, en fait, même si j'aurais été champion du monde, je pense qu'il faut une occupation dans la vie et j'espère rester dans ce que j'aime faire. Et ce que j'aime faire, c'est la boxe. J'espère rester dans la boxe. Je ne sais pas dans quoi, mais j'espère rester dans la boxe. Alors, c'est une bonne question. Est-ce que tu as une idée ? Est-ce que tu souhaites enseigner, par exemple ? Promouvoir, organiser ? Je ne sais pas du tout. Je ne pourrais pas vous en dire plus, mais enseigner, j'ai mon père qui enseigne depuis l'OTAN. J'ai vu comment c'était compliqué. Ça ne me dit pas trop d'enseigner. D'accord. Une mauvaise expérience. Oui. Tu as été classé à l'IBF, je crois. Tu as été challenger officiel de Jared Hurd. Oui. Moi, je voudrais savoir, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ce combat, il ne s'est jamais fait ? À un moment, tu étais challenger officiel, il aurait dû avoir ce championnat du monde. Est-ce que tu peux nous donner de l'information dessus ? En fait, je devais faire Jared Hurd aux États-Unis. Après, on a eu la proposition de faire Castagneau en France. J'ai sauté sur l'occasion. D'accord. Voilà. Moi, je voulais faire mon chemin du monde en France. D'accord. C'était plus simple pour toi. Et le rêve américain de te dire peut-être que tu l'aurais boxé à Las Vegas, tout ça, ce n'était pas plus tentant que le défi en France ? Non, je n'ai jamais rêvé américain. D'accord. Local. Je rêve français. Très bien. Super. Écoute, Cédric, je te remercie vraiment pour le temps que tu as pris avec nous pour venir parler avec nous. Normal, un plaisir. J'ai une dernière question en tant qu'ancien compétiteur sur le dernier fight que tu as fait à Bercy. Moi, je me suis posé une question. À la fin, tu as dit un truc. Moi, qui m'as parlé en tant qu'athlète, tu as dit maintenant, on va profiter de la vie. Moi, je pensais que tu allais arrêter, que tu allais passer à autre chose. Qu'est-ce que tu as voulu dire dans cette phrase-là ? Le sentiment que tu as reçu ? Parce que moi, j'ai compris quelque chose. Je voudrais que tu m'expliques. En fait, ça faisait deux mois de préparation. J'étais seul en camp de préparation, seul dans ma chambre d'hôtel, celle-là, celle-là. Je dis maintenant, on va profiter de la vie. Je voulais sortir, je voulais manger ce que je voulais, je voulais faire la paix. J'avais envie de vivre. Voilà, tout simplement. La prépa, elle a été dure pour ce dernier fight ? Elle a été dure ? Oui, elle a été dure mentalement. Beaucoup de solitude. Beaucoup, beaucoup de solitude. C'est dur la boxe. C'est dur. Ce n'est pas que sur le ring, ce n'est pas que 12 rounds. C'est deux mois de solitude, deux, trois mois, voire... C'est ça qui est plus dur dans la vie de boxeur. Oui. Une dernière question, justement, pour parler de Bercy. Ce combat, il a fait beaucoup de bruit. Vous avez rempli avec cette affiche Bercy. Je voudrais avoir ton ressenti. Je ne parle pas du fight, mais vraiment de l'ambiance. Tu as mis le paquet. J'ai kiffé, moi. Moi, j'ai kiffé. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je n'ai aucun regret. J'ai kiffé. On a rempli Bercy avec Michel Soro. Voilà, j'ai vraiment kiffé. C'était un rêve qui se réalisait pour moi. Moi, j'étais petit. J'avais 10, 12 ans. Maison qui me ramenait voir la boxe à Bercy. Tout ça. Un jour, c'est moi qui est aujourd'hui. C'est énorme. C'est magique. Mais bon, ça aurait été mieux de gagner. Non, c'est sûr. Mais en tout cas, l'expérience… Il était dans les meilleures conditions. Ça faisait un an que je n'avais pas boxé. Je ne cherche pas d'excuse. Il était en pleine bourre. Il était très, très fort. Et comme je l'ai dit à la fin, je souhaite de faire de gros, gros combats. Il mérite. Il se donne des moyens pour, en tout cas. C'est super, écoute, d'entendre un message comme ça. J'ai beaucoup d'ailleurs aimé toute ta tenue à l'hommage à Apollo Creed, justement, à Apollo Creed Club. On a beaucoup aimé ta tenue, toute la musique. Vraiment, c'était super cool. Merci beaucoup. J'ai kiffé. Merci à toi, Cédric. Merci pour ton temps. Je te souhaite vraiment bon courage et bon ventre pour ta carrière. Merci beaucoup. à nous faire plaisir et à représenter sur le ring vraiment comme tu fais. C'est super. D'accord. Merci. Je t'en prie. Bonne soirée à toi. Ciao. Et rendez-vous demain pour le dixième numéro. N'hésitez pas. Vous pouvez retrouver toutes les interviews sur notre chaîne YouTube si vous voulez revoir toutes ces interviews. N'hésitez pas. Bonne soirée à tous et merci, Cédric, encore une fois. Bon confinement. Bon chance. Merci à toi. Ciao. Salut.